good morning youtube alors ce soir on va faire une démonstration on va montrer en chauffant en électriquement à partir d'une batterie l'ifo 4 100 ampères j'allume et mon convertisseur je vais vous montrer aussi les batteries au niveau du voltage la batterie c'est une 100 ampères c'est une lithium de chez aliexpress et on va faire l'expérience de savoir combien de temps on va durer en le mettant en thermostat donc lui va s'allumer s'éteindre continuellement là il est actuellement voilà qu'il est 20h32 on est le 31 octobre et on a une température ce soir de quand même 6 degrés ça chute pas mal quand on est en campagne donc on va faire cet essai à savoir que le véhicule est totalement pris en charge par les panneaux solaires la journée sur le toit j'ai 600 watts de panneaux solaires vous savez pour ceux qui me suivent d'ailleurs je vous invite à vous abonner si vous connaissez pas la chaîne pardon et actionner la petite cloche pour qu'on reste en contact et vous pouvez suivre vous puissiez suivre tous les toutes les vidéos qui arrivent et qui vont être super puisqu'on va parler énormément de plus en plus d'autonomie dans un véhicule pour pouvoir se chauffer à l'électrique notamment donc là on va commencer par mettre le camping car en température alors l'histoire c'est quoi c'est faire en sorte que on maintient nos 20 degrés donc là si on regarde si j'éclaire un petit peu par là si on regarde la température on est à 21 degrés je sais pas si on le voit bien voilà on est à 22 21 degrés exactement et donc on va essayer de garder cette ce maintien de température dans les 20 degrés avec le chauffage qui est réglé en 1000 watts pas en 2000 parce que ça ce sont des chauffages qui peuvent vous pouvez faire fonctionner en 2000 watts et en 1000 est également que la soufflerie donc là il est en chauffe sur 1000 et on va voir combien il dure on commence à partir de 20h30 on est actuellement là au niveau des batteries alors pour cet essai on est en cette batterie on est à 13 volts 1 donc on va voir combien elle va finir si elle va s'arrêter combien d'heures elle va tenir hop là le petit écran c'est mis voilà on va voir combien de temps ça va durer cette expérience à partir d'une batterie live po 4 de chez aliexpress en 100 ampères donc pour ceux qui me suivent vous savez que je suis sur un terrain alors je vais mettre voilà je vais mettre la lampe je suis en pleine nature ce soir il ya un petit peu de pluie et j'ai 2 à l'extérieur j'ai créé aussi de quoi alimenter mon camping-car pour l'hiver avec une installation solaire donc la la voici c'est une toute simple aliexpress je vous mettrai les liens en description ça fonctionne très très bien donc là il s'est arrêté s'est mis en thermostat donc voilà pour ceux qui me suivent vous savez qu'à l'extérieur j'ai 2000 watts de panneau solaire en 24 volts et j'ai créé une station solaire dans une chrysler voyager donc un véhicule qui contient 550 ampères en batterie gel et sur laquelle tiens on vient de voir qui vient de se mettre en fonction il fait son petit travail pour maintenir les 20 degrés et donc en fait cette station solaire va me servir l'hiver également pour pouvoir charger mes batteries alors à l'avant actuellement j'ai 172 ampères d'une batterie créa best pareil je mets les liens qui est une batterie fantastique la batterie créa best j'ai rien à dire donc qui qui me sert pour utiliser toutes les demandes en énergie comme les lampes la pompe un tout ce qui tout ce qu'il faut dans un camping-car et elle et toutes ces deux mandats sont tirés sur cette batterie et j'ai également à l'arrière une deuxième installation sur lequel je fais mes demandes détaillées donc j'ai structuré deux installations distinctes avec panneaux solaires régulateurs voilà vraiment deux installations à part entière et donc toutes mes demandes on va dire assez forte comme pour un chauffage de 1000 watts sont tirés sur cette cette installation cette seconde installation voilà donc là on a une installation et une expérimentation ce soir qui sert uniquement pour voir ce que ça va donner avec cette batterie aliexpress finalement qui fonctionne très bien j'ai des retours fantastique je vous mets les liens où mes abonnés sont ravis mon but c'est faire des essais vous allez voir j'ai fait d'autres essais d'autres batteries comme les batteries créa best également des batteries what you need qui malheureusement je suis navré de le dire mais que je ne conseille pas donc voilà donc là on va faire vraiment des essais je vais vous montrer ce que ça donne on va voir combien de temps ça va durer combien d'heures elles vont que la batterie va tenir donc extérieurement ce soir en plus c'est pas il s'est mis à piqué on est à 6 degrés et là il est 20 heures 41 voilà et on est toujours à une température de 20 degrés pour l'instant et on va pouvoir savoir combien de temps on peut tenir avec une matrice 1 ampères en maintenant une température de 20 degrés ce qui a de bien c'est que quand par exemple lui s'arrête qui se met en thermostat on entend la soufflerie du convertisseur j'espère qu'on entend bien ouais on l'entend souffler si je relève vous l'entendez bien voilà et donc ce qu'il ya de génial c'est que du temps que lui il est arrêté qui ne consomme pas d'énergie le convertisseur se rafraîchit ce qui fait que le matos souffre moins et pour la batterie et pour les connectiques qui sont sur la batterie qui chauffe aussi dû à une intensité en 1000 watts on a une consommation on a une consommation de 80 ampères de l'heure entre qu'il est le fait qu'ils s'allument qui s'éteint il passe facilement 4 5 minutes donc on va voir comment ça fonctionne à savoir que les décharges d'une batterie lithium c'est pas du tout les mêmes qu'une batterie gel et tout donc voilà il faut voir aussi au niveau du bms il faut savoir que une batterie lithium life po 4 à un bms qui coupe si la batterie arrive trop basse au niveau de ses décharges donc tout ça sont des sécurités également pour la batterie pour protéger de pas l'abîmer et c'est également fait et surtout pour pas qu'on envoie en retour en savait toutes ces batteries aux personnes à qui on les achetait aux vendeurs et donc les producteurs de batteries lithium life po 4 notamment les chinois n'ont pas envie de recevoir du service à france de rembourser des batteries d'avoir des retours comme ça donc ils ont fait des bms qui vont couper nettement avant alors encore une fois moi je sais si ça marche pas et combien de temps ça dure mais je le fais en vidéo pour vous prouver là on est actuellement je vais vous montrer l'heure voilà il est 21h05 ça fait 35 minutes qu'on a commencé cette expérience et lui s'allume et c'est un gentiment depuis tout à l'heure pendant que j'essaye de vous montrer la température qui restait à 21 degrés on entend que le convertisseur s'est arrêté de souffler donc il n'est plus il n'est plus chaud c'est ça qui est formidable c'est qu'il ya vraiment une régulation totale dans ce système de maintenir la température à ce qu'on entend c'est ma glacière qui est là dans une glacière à compression et donc ça ça rend compte c'est pas du tout la ventilation du convertisseur c'est ma glacière à compression alors lui on attend qu'ils se redéclenche ça devrait pas tarder et encore une fois je le rappelle l'expérience est vraiment fait avec uniquement cette batterie à l'arrière c'est vraiment elle qui alimente ce chauffage avec ses 100 ampères voilà on voit que il s'allume et il ne s'éteint pas énormément entre je veux dire c'est il s'allume pas souvent là il est 21h10 si c'est toujours pas allumé j'attends qu'ils se redéclenchent j'espère qu'ils se redéclenchent pendant que je filme et là pour l'instant il se rallume pas donc c'est ces écarts qui font que ça consomme peu d'énergie et que ça peut fonctionner sur plusieurs heures cette cette idée de maintenir une température à 20 degrés on va voir à quel moment il se redéclenche up vient à peine de se redéclencher et on est à 21h11 voilà donc il est passé quelques minutes avant qu'ils se redéclenchent alors c'est 22h17 on a toujours 6 degrés dehors on va regarder un petit peu on a une batterie qui est à 12,8 en fond hop on a une bête qui est à 12,8 en fonction le convertisseur il affiche quatre bars lumineuse pleine donc ne pas se fier à lui puisque c'est vraiment la tension qui compte et pas ça c'est vraiment pas précis du tout on a toujours nos 21 degrés donc je sais pas si on le voit bien à la caméra mais tout va bien voilà donc on va voir progressivement pour l'instant ça se stabilise c'est pas mal donc là par exemple il s'allume à 22h21 et on va voir jusqu'à quand il reste allumé pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo par hasard ou par recherche je vous invite vraiment à vous abonner pour rester en contact et continuer à suivre les vidéos les astuces et je pense que c'est une bonne chose d'actionner la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et ne rien louper hop il vient de s'arrêter en tant que convertisseur qui souffle à l'arrière et à l'avant également la glacière à compression j'espère que ça fosse pas tout donc là il s'est arrêté à 22h23 ce camping-car est un véhicule qui est vraiment très bien isolé donc je pense que cela dépend aussi de l'isolation de votre véhicule et pour le mien c'est vrai qui garde vraiment la chaleur sans aucun problème j'ai noté que la température baissée mais pas véritablement rapidement donc ça c'est vraiment un avantage 23h03 ça fonctionne toujours aussi bien avec un chauffage qui chauffe impeccablement bien alors le chauffage vient de s'arrêter le convertisseur aussi la batterie s'est mise en sécurité c'est pour ça que le mt50 ne s'allument plus car le bms à stopper tout le système donc voilà on a encore 6 degrés de bord minuit 30 donc en fait notre batterie a tenu véritablement 4 heures d'affilée de 20h30 à 1 minute 30 et on a là notre convertisseur qui est complètement éteint voilà terminé ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire avec une batterie life po 4 de 100 ampères et un chauffage de 1000 watts on a quand même pu faire quatre heures pour un maintien à 20 degrés 20 21 degrés dans le camping car donc c'est quand même pas mal voilà donc on peut imaginer qu'avec plusieurs batteries on peut arriver avec aussi du solaire qui prend la suite en journée à se chauffer toute une nuit voilà ça c'était vraiment la démonstration pour une seule batterie 100 ampères bientôt je vous ferai des démonstrations beaucoup mieux où toute la nuit pourra être assumé via les batteries que je vais installer voilà on se retrouve très vite dans les vidéos merci à vous d'avoir suivi cette vidéo les enfants ciao tout le monde